aujourd'hui je vous emmène à bord de mon bateau imaginaire destination le gros horloge pour répondre à une question qu'on me pose souvent pendant mes visites pourquoi dit-on le gros horloge et non pas la grosse horloge la réponse est très simple cela est dû à la transition du latin vers le français et à l'évolution de la langue française en effet en latin il y a trois genres qui existent le genre masculin le genre féminin et le genre neutre comme en allemand par exemple le mot horloge vient du latin horologium qui vient lui-même du grec horologion qui était masculin de plus au moyen-âge le mot horloge n'avait pas de genre défini donc on pouvait tout aussi bien dire un horloge ou une horloge quant à la langue française c'est à partir du 16e siècle qu'on a commencé à vouloir fixer les genres des mots et c'est au 17e siècle qu'on a fixé celui d'horloge qui est devenu féminin cependant cette règle grammaticale ne s'est pas appliquée pour ce magnifique monument rouennais et on peut émettre l'hypothèse que l'usage du masculin par les rouennais hérité du latin s'est installé avec le temps qui est en train de se dérouler